Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens avec ma vidéo de ma commande Yves Rocher. Je l'ai reçue ce matin, je n'ai encore rien déballé, rien testé, rien ouvert. J'ai juste ouvert le carton comme ceci, comme d'habitude, pour vous épargner le bruit du carton. Le carton se présente comme ça, il y a la facture comme d'habitude, collée au carton et les produits sont à l'intérieur. J'ai plein de produits à vous présenter, il y a des produits que je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Mais je vais quand même vous montrer tout ce que je me suis commandé et vous parler un peu de la nouvelle collection. Chez Yves Rocher, j'ai commandé quelques produits, je n'ai pas commandé bien sûr toute la collection. C'est la collection d'automne, je pense qu'elle s'y sera encore pour les fêtes. Donc voilà, on va commencer, je vais essayer de ne pas faire trop durer la vidéo. Bon, en général, je dis ça, mais mes vidéos durent au moins 15 minutes, donc je vais essayer de faire assez vite quand même. Donc, premier produit que je trouve, donc bien entendu, c'est, je me suis recommandé mon eau micellaire. Donc, c'est la Hydra Végétale. Le tube est comme ça, c'est un 200ml. On ne voit rien. C'est un 200ml, donc c'est pour une peau normale à mixte. Donc, c'est pour bien sûr visage et yeux, deux en un. Voilà, c'est mon produit. Depuis que j'ai découvert ce produit, voilà, je suis adepte à ce produit. Il me semble que j'en ai commandé deux. Je ne vois pas l'autre. Je vais bien le trouver. Je vais bien le trouver au fur et à la vidéo. Je vais mettre le carton à côté de moi parce que sur les jambes, il pèse quand même du lourd. Donc, voilà pour mon eau micellaire, comme d'habitude. Ensuite, le produit que je pioche. Donc, là, c'est deux déodorants que je me suis pris. Bon, à la base, je ne suis pas trop déodorant Yves Rocher. Mais les déodorants passent tellement vite que, bon, je me suis dit, allez, il y avait une offre en plus. Donc, c'était 2 pour 3 euros. Donc, je me les suis pris. Ça, c'est le thé vert de Chine. Donc, celui-là, j'ai déjà testé. Donc, j'ai pris en deux exemplaires. Celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est au thé vert. Donc, ça va toujours bien. C'est un 50 ml. C'est un déobi. Voilà. Donc, voilà. Il sent très bon, bien entendu. Il sent super bon. Il sent comme le gel douche thé vert. Il y a une gamme aussi, gel douche, la même gamme que celle-ci. Voilà. Il est... C'est un super déodorant. Malgré ce que je le reproche, c'est que moi, je préférais, en fait, qu'il soit, bon, la tête en bas. Mais bon, à ce moment-là, je le pose... Je le pose la tête en bas. Parce que c'est toujours un peu galère pour faire sortir le produit de ces déodorants. Ensuite, pareil, je me suis pris, donc, celui-ci, pareil, en deux exemplaires. C'est la Grenade d'Espagne. Alors, j'adore cette odeur. C'est vraiment... Ça sent super bon. C'est ultra féminin, ultra gourmand. Voilà. Cette senteur, je l'aime beaucoup. Donc, pareil, c'est le même tube que l'autre. 1,50 ml. Et c'était aussi 3 euros les deux. Ensuite, je me suis commandé deux shampoings. Donc, pareil, c'était une offre. Donc, je ne sais plus le prix. Au pire, je vous mettrai tous les... Soit tous les prix en barre d'infos, soit tous les prix ici. Je vais voir comment je m'organise lors du montage. Donc, là, c'est pour cheveux très secs. Donc, oui, j'ai les cheveux secs niveau... On va dire jusque là. Voilà. En fait, toute la longueur, tout simplement. Et ici, ça a tendance à être gras. Mais bon, pas gras. Pas énormément. Au bout de... Forcément, au bout de 2 jours, ça graisse un peu. Mais voilà, c'est pas énorme. Mais j'ai quand même les cheveux à tendance sèche. Sec. Oui. Toujours mon français et moi. Donc, voilà. Deux comme ça. Donc, c'est un format de 300 ml. Je n'ai jamais testé encore les shampoings de chez Yves Rocher. Donc, je vais tester. On verra bien. Il me semble qu'ils n'étaient pas tellement chers. Mais en tout cas, voilà. Je vous ai dit, je vous mettrai les prix. Soit en barre d'infos, soit sur l'écran. Ensuite, je me suis pris, donc, la collection Poire Caramel. Donc, pareil, je pense que c'est la collection Auton. Donc, c'est une édition limitée. Donc, le flacon est comme ceci. C'est un... C'est la crème de douche. Si j'arrive à sentir... Oula. Alors, ça sent délicieusement bien la poire. Je sens bien la poire. Il y a une petite pointe de caramel, mais très léger. Je trouve qu'on sent bien bien la poire, une poire sucrée, gourmande. Voilà. Ce que je reproche à ce type de flacon, c'est que, en fait, voilà, vous voyez, c'est ouvert comme ça. Il n'y a pas de... Bon, on peut acheter la pompe à part, mais bon, c'est dommage qu'ils ne mettent pas au moins, voilà, un petit doseur pour éviter d'en foutre plein le... plein le gant de toilette, quoi. Quand on se lave, on a l'impression de gaspiller beaucoup de produits. C'est un format de 400 ml. Et voilà. Donc, à tester. Je vous en dirai des nouvelles. Toujours dans la même gamme, je me suis pris la petite bougie qui va avec la poire caramel. Hop, voilà, qui est comme ceci. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Hop, voilà, c'est un pot qui est comme ça. Ouais, super joli, le packaging. Et bien sûr, ça sent exactement comme le gel douche. Ça sent super bon à tester. Bon, c'est une petite bougie comme ça, mais bon, comme vous savez que j'aime beaucoup les bougies, je me suis dit, allez, je me la prends. Il me semble qu'elle était à 6,50 euros. Donc, voilà. Pour la petite bougie. Ensuite, je me suis pris... Non, 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 ça c'est pour mon chéri qui a des rougeurs au niveau en dessous des yeux, on va dire, là. Il est toujours super irrité. Bon, moi je suis rouge parce que j'ai chaud, hein. Aujourd'hui, il fait un temps de fou, il fait 25 degrés chez moi, c'est énorme. Donc, voilà, c'est un produit, donc c'est un hydratant d'hermo apaisant jour. En fait, c'est pour calmer les irritations. Donc, il va tester parce qu'il a testé plusieurs produits par rapport à ses rougeurs en pharmacie, chez Dermato, etc. Il n'y a jamais rien qui a donné vraiment, qui a calmé ses irritations, quoi. Donc, à tester, je vous en dirai ce qu'il en a pensé. Et je vous dirai aussi si ça a été efficace ou pas. Donc, à tester, je ne connais pas ce produit. Ensuite, donc, je me suis pris... Ah oui, donc, toujours la même gamme, poire caramel. Je me suis pris le petit flacon, le petit flacon de parfum, 20 ml. Donc, il est vraiment tout petit. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, je vais me parfumer avec. Hum, ça sent super bon. C'est super gourmand. Voilà. Si vous aimez l'odeur de poire et de caramel... Enfin, il y a vraiment une petite touche de caramel. Je dis, on sent vraiment bien la poire. Mais si vous aimez les odeurs gourmandes, je vous conseille vraiment. Cette gamme-là, elle est à tomber. Donc, voilà. J'ai bien retrouvé mon deuxième flacon d'hydra végétale. Ensuite, donc, je me suis pris les... Donc, des fards à paupières. Pareil, de la collection automne. On va regarder ça. Si il veut bien sortir, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, ça, c'est le taupe rosé. Qui est comme ça. Qui est super beau. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Il est magnifique. Il ressort bien, la caméra. C'est vraiment cette couleur. Il a des tons irisés. Je trouve qu'il est irisé. Il n'a pas l'air poudreux. Il a l'air de bien accrocher. Toujours avec le petit pinceau. Là, moi, je ne me sers jamais de ces petits... de ces petits pinceaux. Mais bon, ça peut... C'est toujours sympa. Voilà. Donc, pour la couleur, taupe rosé, c'est la référence 31. Oh là là, je vais faire des catastrophes. Là. La référence 31. Voilà. Ensuite, toujours un fard à paupières. Donc, ça, c'est le 121 violet pomme mat. C'est la référence. Donc, celui-là, c'est un mat. Il est comme ça. Il est super joli aussi, également. Il ressort bien la caméra, pour une fois que ça ressort bien. Il est super joli. Voilà. Donc, c'est un mat. Il est moins... Bien sûr, il n'est pas irisé comme l'autre. Donc, c'est la référence. Je me fous plein de... Hop. Coutillou. 121. Donc, c'est un violet pop mat. Voilà. Ensuite, je me suis pris... Que ça, c'est le deuxième. Je me suis pris deux rouges à lèvres. Toujours de la nouvelle collection. Donc, c'est un rouge crème hydratant. Qui est comme ça. Je vais vous le déballer. Je n'ai pas de rouge à lèvres sur mes lèvres aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un petit test. Pour voir ce que ça donne. Si, bien entendu, j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Hop. Donc, il est comme ça. Il est super joli. Je trouve que c'est vraiment les couleurs automnales. C'est... Voilà. Il me fait penser un peu à du prune. Ils appellent ça la teinte violine. Donc, voilà ce qu'il donne sur les lèvres. Donc, voilà. Il est vachement sympa. Il est super joli. Donc, voilà. C'est le numéro 24. Voilà. Ensuite, pareil. J'en ai pris un. Donc, ça, c'est l'amétiste. Toujours de la même collection. Si j'arrive à le déballer. Là. Voilà. Donc, c'est la référence 14. Hop. Et il est comme ça. Donc là, il est super joli. Il est rose. On dirait qu'il y a du corail dedans. Il est vraiment super beau. Sur le fond blanc. Voilà. Ça se voit bien. Celui-là, je ne vais pas le swatcher parce que je vais le garder vraiment pour plus tard. Mais je le porterai sûrement dans une prochaine vidéo. Ensuite, je me suis pris des vernis à ongles. Donc, le premier, c'est... Donc là, c'est dans le catalogue. Ce n'est pas une collection. Il y avait la collection avec les vernis. Mais comme je vous ai dit, les petites flaconnettes là de 3 ml. Je ne les reprendrai plus parce que franchement, ça dure deux jours. C'est énorme. Donc, je ne reprendrai plus ce genre de flacon. Donc là, c'est un flacon de 5,5 ml. Donc voilà, vernis brillance. La référence, c'est 32 et c'est Bordeaux. Il est vraiment joli. Il est super joli. C'est vraiment une belle couleur. Voilà. Voilà. Je m'en ai pris un autre également. Qui est le brun peau. Donc, c'est la référence 81. Voilà. Et la couleur est magnifique. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. C'est irisé. Il y a des petites paillettes dedans. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il est super sympa. Il est super joli. Toujours un peu automne. Toujours ces couleurs un peu... Ensuite, eh bien, dans les... Ah non, j'avais pris un troisième vernis. Pardon. J'avais oublié celui-là. Celui-là, c'est le Mauve Poudré. C'est la référence 23. Hop ! Oups là ! Pardon, excusez-moi. Et c'est un super Mauve. Il est magnifique. Moi, j'adore toutes ces couleurs-là, pastels. Il est vraiment sympa, celui-là. Voilà. Et je me suis pris le nouveau parfum. Donc, quelques notes d'amour de chez Yves Rocher. Toujours. Je ne sais pas pourquoi je dis de chez Yves Rocher. Parce que c'est une vidéo chez Yves Rocher. Je vais l'ouvrir. Je vais vous dire si l'odeur me plaît. Je l'avais déjà senti chez ma maman. Parce que ma maman me l'avait déjà commandé. Donc, je savais à quoi m'attendre. Je ne l'ai pas commandé. Je ne l'ai pas commandé les yeux fermés. Donc, je savais que l'odeur me plaisait. Donc, si j'arrive à vous décrire l'odeur. Donc, le flacon est comme ça. Il est super sympa. Super féminin. Il est magnifique. On mélange tous les parfums. Ils sont super bons. Donc, c'est pas facile à décrire. Alors, eux, ils disent, pour traduire cette sensualité exaltée, j'ai imaginé la rencontre insolite d'un absolu de rose d'amasena aux notes délicatement fruitées d'une essence de bois de gaec aux accents fumés. Je les ai associés à la caresse ensorcelante de l'extrait de Bon Joi. Il est sympa. Il est doux. Mais à la fois sucré, raffiné, je dirais délicat aussi. Oui. Si je mélange tous les mots. Non. Oui, il est vraiment féminin, délicat. C'est une odeur, oui, qui peut plaire à tout le monde, je pense. Donc, voilà. Donc, voilà, pour ce parfum. Et en cadeau, je me suis pris... Là, c'était une polaire. Donc, je me la suis pris. On m'avait proposé, je crois, des gels douche. Mais les gels douche, franchement, j'en ai une quantité phénoménale dans mon placard. Donc, je me suis pris la petite polaire, comme ça. Je vais l'ouvrir. Hop, ça sera fait. Il y a plein de cotilloux, là. J'aime pas ça. Hop, voilà. Donc, elle est toute douce. Hop. Voilà. Donc, c'est une polaire, hein, basique. Je trouve que pour l'hiver, l'automne-hiver, c'est sympa qu'ils mettent ce genre de choses. Donc, il y avait deux tailles. On pouvait choisir entre deux tailles. Il y a un petit motif qui est comme ça. Voilà. Les manches sont bien serrées, hein. Ouais, elle est sympa comme polaire. Vraiment toute douce. Toute douce. Toute... Ouais. Super sympa. Donc, voilà. Sinon, bon, il y avait comme d'habitude un tas de pubs, hein, n'est-ce pas. Donc, voilà. Et bien, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Donc, voilà. Je suis super contente de mes achats. Notamment, la poire caramel, l'odeur, j'adore. C'est vraiment gourmand. Je vous dirai des nouvelles par rapport à mon shampoing. Donc, je vous dirai ce que j'en pense parce que j'ai beaucoup entendu d'avis négatifs sur les shampoings Yves Rocher. Donc, moi, j'ai jamais testé ces shampoings. C'est bizarre, hein, parce que pourtant, depuis le temps que je suis chez Yves Rocher, que je commande... Voilà. J'ai jamais testé les shampoings, donc j'ai même pas senti l'odeur. Ça sent rien de particulier. Ils disent Jojoba, mais... On verra bien, hein, on verra bien ce que ça donne. Je vous en reparlerai dans un top et flop du moment ou, voilà, dans une différente vidéo. Je vous tiendrai informés, en tout cas. Si vous, vous avez déjà testé, donc, ce genre de produit, notamment les shampoings, les... également les déodorants et puis le maquillage, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez été satisfaite ou pas. Moi, pour ma part, je suis toujours... Enfin... Le trois quarts du temps, on va dire, je suis quand même satisfaite des produits Yves Rocher. C'est pour ça que je commande et je recommande chez eux. La nouvelle... Chaque collection qui sort, j'aime bien, voilà, découvrir la collection, me la commander, me la tester et... Et voilà. Donc, j'ai toujours aimé les produits de chez eux. Et, euh... Et voilà. Donc, le make-up, c'est pareil. Les fards à paupières et tout, euh... Voilà, j'en ai pas mal et, euh... Si ça vous dit, d'ailleurs, que je fasse une vidéo sur mon make-up Yves Rocher, dites-le-moi. Je vous ferai une petite vidéo qui... Voilà, des fards à paupières que j'ai testé, que je possède. Ainsi que les rouges à lèvres, les vernis. Parce que les rouges à lèvres, je commence à en avoir pas mal également. Donc, si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Je serai ravie de vous faire ce genre de vidéo. C'est toujours sympa. En tout cas, euh... Donc, j'ai terminé. Moi, pour ma part, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. Euh... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, bien entendu. Euh... Donc, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Euh... Ça coûte rien et c'est plus facile pour me suivre par la suite. Euh... Donc, voilà. J'ai fini avec cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, j'attends une box qui va arriver la semaine prochaine, je pense. Je l'ai commandée vendredi ou jeudi. Donc, euh... Je pense qu'elle va arriver... J'espère qu'elle va arriver assez vite parce que j'ai hâte de voir tout ça. Donc, je ferai le déballage également en direct. Donc, voilà. Comme la découverte de la Quasic Like Me Box. J'aime bien tester en direct et regarder aussi ce genre de vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous la ferai. Et, eh bien, sur ce, j'arrête de blablater. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada